Hello tout le monde ! Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo réaction au tout nouveau titre de N.I.P.E.N. avec, c'est encore un nom que je n'ai pas réussi à dire, Tained, Deicht, je ne connais pas du tout ces mots, je suis désolée, je ne sais pas comment ça se prononce. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour ce comeback, donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais mes vidéos vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais vous sentez dès maintenant qu'elle va vous plaire. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous pour me dire ce que vous, vous pensez du comeback, ce que vous voulez, si vous voulez parler des membres, si vous voulez parler de quoi que ce soit en rapport, n'hésitez pas. Et puis bah écoutez, à avant, toujours petit rappel de la page Twitter qu'on a créée avec une amie pour les commandes groupées. Et bah écoutez, on va tout de suite passer à la vidéo. Allez, c'est parti ! C'est parti ! Donc c'est un long MV de plus de 4 minutes. J'ai aucune idée. Alors on est sur le thème un footboy, school ou quoi ? Oh ! Donc là on est à l'école. Ce qui est normal vu l'orage. Oh la chorégraphie les gars ! Oh pardon, j'ai... C'est drôle qu'ils disent ça marque parce que cette chanson est sortie le 12 octobre. Bon, on est passé ! D'ailleurs je comprendra pourquoi elle est sortie. Pourquoi elle est pas sortie plus tôt d'ailleurs ? J'aime beaucoup le rythme. Oh la ! On est plein à la place ! J'aime beaucoup les transitions. Enfin on a un lien en fait entre toutes les scènes même si on est pas du tout sur le même plan. Wow ! Ouais, pardon. Parce que là on a des retours en arrière. Des souvenirs ou des trucs comme ça. Ou alors ça c'est un rêve. J'aime beaucoup les high notes à la fin des mots. J'aime beaucoup beaucoup le refrain. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça c'est un saut très très haut. Je pense que là c'était l'heure vide avant. Là je pense que c'est un... Ce sont des ventures on est d'accord ? Pas là, pas ces moments là. Mais là. Ce qui n'est pas logique c'est qu'ils ne craignent pas la lumière. Mais ils avaient des parapluies. Je crois que là c'est des vampires qui ne craignent plus le soleil. Parce qu'ils avaient des parapluies pour se protéger... Pour se protéger du soleil. Et ils en ont plus besoin. Et tous les plans là à la mer et quand ils sont à l'école. J'aime. Oh j'aime trop. Je pense que c'est eux avant qui deviennent des ventures. Leurs souvenirs quoi en fait non ? Et ça parle justement de l'été tout ça parce que pendant l'été il fait chaud, il y a le soleil et tout ça. Et quant à mon avis l'été c'est la pire période de ta... de l'année. Non ? Mais alors ce que je comprends pas c'est comment ils sont sans... et comment ils peuvent sortir au soleil. A moins que justement ce soit des vampires qui... Puissent sortir au soleil. J'ai beaucoup trop parlé pendant ce MV. Je déteste en plus quand les gens parlent trop pendant les MV parce qu'on entend plus la chanson. T'as envie de leur dire mais putain écoute ! C'était quoi ça à la fin ? Attendez. Yo c'est quoi ça ? Dark moon, the blood altar with an apple. Ok alors une chose est sûre c'est que Big Hit ils sont très 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 doués pour nous teaser jusqu'au bout. C'est à dire que là les gars qu'est-ce que c'est que ça ? Genre qu'est-ce que ça c'est ? De toute manière là on est parti sur une série les gars. Toute une histoire de vampires, de monde surnaturel et tout. Du coup je pense que ma théorie n'est pas complètement fausse. Même si en règle générale je devrais... Enfin je dois vous avouer que je suis pas vraiment très douée pour les théories. Généralement j'ai tout faux genre je comprends rien. Enfin je comprends rien. En fait je pense à des trucs mais c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir. Ou alors des fois il y a des trucs évidents que je ne vois pas directement. Bah parce que quand c'est la première réaction tu peux pas tout capter dès le départ. C'est surtout parce qu'en fait je regarde des vidéos réactions et qu'eux ont élabore des théories et ont vu des trucs que moi je n'ai pas vu. Et après je me dis putain c'est pas con et tout. Mais moi je n'y ai pas pensé. Bref, en tout cas je trouve que ma théorie par rapport à ce MV n'est pas totalement fausse. En fait je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre. Sachant le thème dans lequel on est. Donc je pense que je n'ai pas trop expliqué parce que j'ai déjà dit pendant ma réaction. Mais je pense que je ne suis pas si long que ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres théories. Si vous avez remarqué des trucs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu autre chose. Ou si vous avez pensé autre chose. N'hésitez pas à me dire. En tout cas très 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 intéressant. Ben forcément c'est forcément intéressant. Vu que comme Big E nous a lancé sur un univers. Tout un univers. Et on sait que chaque MV apporte un bout à l'histoire dans son intégralité. En fait chaque MV nous offre des éléments supplémentaires par rapport à l'histoire. Ben forcément tous les MV sont intéressants et il y a des trucs à chercher partout. Ça aussi ils sont très doués pour le faire. Et ensuite en plus de l'histoire parce que il n'y a pas que l'histoire effectivement. L'histoire joue un grand rôle mais il n'y a pas que ça. En plus de l'histoire la chanson est super méga bien. Elle est super méga entraînante. J'adore le moment du refrain. J'ai été choquée genre au moment du refrain par la chorégraphie. Genre je ne sais pas. En fait je ne sais pas par quoi j'ai été choquée. Parce que évidemment qu'ils sont capables de faire ça. Je veux dire enfin je ne sais pas. Il y a eu un espèce de mini moment de suspension. Avant qu'il y ait un mini drop. Et je ne sais pas ça m'a... Puis il y a la chorégraphie qui est arrivée avec. Enfin... Wouah ! Enfin j'ai trouvé la chorégraphie a l'air dinguissime. La chanson je l'ai trouvée absolument géniale. Comme j'ai dit j'aime beaucoup les petites... Les espèces de petites high notes à la fin. Des phrases pendant le refrain. Je trouve ça... Enfin j'ai trouvé la chanson vraiment trop trop cool. Pour moi ils auraient juste dû la sortir un peu plus tôt. Parce qu'ils parlent de l'été. Et même tous les plans qui sont à la mer etc. Donc c'est une chanson qui est quand même assez estivale visuellement. Et elle sort à la mi octobre. Donc j'ai pas trop bien compris. Pour moi ça aurait été plus logique qu'ils sortent cette chanson plus tôt. Mais bon... Ecoutez... On n'est pas dans l'équipe de Big Hit. On ne sait pas c'est quoi les plans et tout ça. Donc pourquoi pas. Ecoutez... De toute manière en ce moment il est en train de pleuvoir. Donc avoir un petit peu de belles images avec du soleil, de la mer etc. De la chaleur ça fait pas de mal. Et puis bah écoutez... J'ai strictement rien à dire. C'est une chanson que j'aime énormément. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc voilà. C'était ma réaction à ce tout nouveau titre de Hennepen. Avec... Je ne sais toujours pas comment prononcer ce titre. Avec... Teint... Teicht... 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 Ça fait très allemand la manière dont je le prononce. C'est très bizarre. Bref. Voilà. En tout cas. N'hésitez pas. Donc maintenant que vous avez regardé cette vidéo en entière. A la liker si elle vous a plu. N'hésitez toujours pas à vous abonner à ma chaîne. Et à laisser des commentaires juste en dessous. Pour me dire ce que vous, vous avez pensé du comeback. Et puis bah écoutez. Moi je vais vous souhaiter une bonne matinée, une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on va se retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz.